Quand on évoque l'espionnage durant la guerre froide, on pense tout de suite à la CIA, au MI6 ou encore au KGB. Mais saviez-vous que derrière l'apparente quiétude de la Suisse se cachait un corpuscule si secret que même le Conseil fédéral ne n'avait pas eu connaissance? Dans ce nouvel épisode des centuries, nous allons remonter en pleine guerre froide pour décortiquer les méandres d'une affaire qui a défrayé la chronique et sur laquelle planent encore certains mystères. Allez, générique. Pour bien saisir ce récit, il nous faut nous replacer dans le contexte de l'époque. Nous sommes en pleine guerre froide avec l'affrontement des deux blocs Est-Ouest, d'un côté le Pacte de Varsovie et de l'autre l'OTAN. Au milieu de ces deux grands belligérants, la Suisse a fait le choix de la neutralité, tout comme l'Autriche, ce qui place ces deux nations à la frontière du rideau de fer. Nous sommes en 1957 et la Suisse a peur. Autour d'elle s'agitent des nations belligérantes baignant dans une paix belliqueuse où personne ne sait très bien où se mettre dans ce climat de paix impossible et de guerre improbable. C'est dans ce contexte que va germer l'idée d'une armée de résistance qui pourrait mener une lutte interne en cas d'occupation du pays. Le projet aboutira en 1973 et l'état-major de l'armée suisse nommera alors le colonel Bachmann pour une double mission. Créer le premier service d'espionnage suisse et diriger un service spécial pour la planification de la résistance en cas d'invasion. Jusqu'ici tout roule pour le super-espionn suisse Albert Bachmann. Il a créé le service de renseignement particulier et travaille sur un plan de résistance. Il va notamment acheter un hôtel particulier en Irlande dans le but d'incluer les conseillers fédéraux en cas d'invasion du pays. Ainsi, à l'instar de Charles de Gaulle, il pourrait continuer à organiser la lutte depuis leur exil. Malheureusement, le colonel connaîtra une grande échéance en 1979 quand éclate l'affaire Schilling. L'Autriche étant à la fois un pays limitrophe de la Suisse et l'ultime frontière à Valorédo de fer, il était indispensable de pouvoir estimer la capacité de son armée. Ainsi, la Suisse pouvait connaître sa marche de manœuvre pour organiser la résistance. Bachmann envoie alors un jeune espion, Kurt Schilling, effectuer une observation des manœuvres militaires autrichiennes. La mission tourne à court quand l'espion se fit attraper et avoua détenir ses ordres d'un certain Albert Bachmann. Ce scandale révélera alors l'existence des services secrets suisses et de l'organisation de résistance que l'on connaîtra sous le nom d'organisation Bachmann. En tant que colonel du département militaire, Albert Bachmann prendra toute la responsabilité de cette affaire. Il démissionnera de ses fonctions et s'exilera en Irlande dans l'hôtel particulier qu'il avait acquis. A cette époque, le conseiller fédéral chargé de la défense était Georges-André Chevala et ce dernier donne son accord pour une refonte totale de l'organisation de résistance. Désormais, l'organisation Bachmann devient le projet 26, plus communément appelé P-26. Dès lors, le projet est confié au chef de l'état-major de l'armée suisse, Jörg Zumstein. Sa mission est de préparer, déclencher et conduire la résistance en cas d'occupation du territoire. L'officier d'état-major Zumstein nommera l'officier instructeur Ephraim Catlan, alias Rico, en tant que chef de la P-26. Ces deux hommes sont alors les seuls à connaître les fondements de cette organisation, le chef de la P-26 n'étant bien sûr connu que de son seul supérieur. Ni le conseil fédéral ni l'assemblée fédérale n'aura alors connaissance des activités de la P-26. Seule une poignée de politiciens formeront une commission, comme l'on nommera le groupe 426 et qui a pour but de faire la liaison entre les politiques et la P-26 en cas de crise. Mais voilà, le groupe 426 ne connaît ni la mission ni l'engagement ou le rôle de Rico en tant que chef de la P-26. Inusule de vous dire alors que le groupe 426 n'exerce aucun contrôle politique. De 1979 à 1990, la P-26 va s'établir dans toute la Suisse en recrutant quelques 400 membres, un effectif prêt à doubler en cas de résistance. Les membres de la P-26 sont des Suisses ayant terminé leur obligation militaire et possédant des connaissances utiles et surtout une intégrité inébranlable. Ces agents de l'ombre sont cloisonnés en petits groupes que l'on appelle des régions. Ils ne connaissent que leurs collègues directs avec qui ils auraient à collaborer en cas d'invasion. Ils se retrouvaient alors dans des bunkers souterrains ex-vestiges du Réduit Suisse où ils pouvaient pratiquer des entraînements intensifs au maniement des armes et à l'apprentissage de techniques utiles en cas d'invasion. Certains de ses membres ont même été formés pour le MI6, le célèbre service secret de sa majesté. Au niveau de l'infrastructure, la P-26 comptait au moins quatre entrepôts, certains encore tenu secret de nos jours car actuellement utilisés par l'armée. Au fond de ces bunkers souterrains on pouvait trouver des salles d'entraînement, des classes pour la formation des membres ainsi que des stocks d'équipements qu'ils pouvaient contenir, des fusils mitrailleurs, des armes de poing, des fusils de précision, de l'explosif des lingots d'or et des équipements de télécommunications. En bref tout le nécessaire pour mener une véritable guerre de résistance. L'histoire nous a préservé de toute attaque par le pacte de Varsovie. Mais si les choses en avaient été autrement et si la Suisse avait été envahie. Alors la P-26 aurait dû agir comme une épine dans le pied de l'envahisseur en menant des actes de sabotage, en maintenant une guerre psychologique et en relayant les messages du conseil fédéral en exil. Un ancien membre de la P-26 rapporte qu'une démission de guerre psychologique aurait pu avoir pour but d'effectuer d'énormes lâchers de ballons aux couleurs du drapeau suisse. Il est vrai que de nos jours cette initiative pourrait faire sourire, mais replongez-vous un instant dans le contexte de l'époque. Votre pays est tombé aux mains de l'ennemi et il est désormais interdit de faire part de toute valeur patriotique pour cette nation qui fut la vôtre. Quel ne serait pas votre sentiment en voyant monter dans les airs ce nuage de milliers de ballons aux couleurs d'un pays que l'on vous a arraché ? En 1989 éclate le scandale des Fiches. Les Suisses découvrent alors que plus de 900 000 concitoyens étaient fichés par les polices fédérales et cantonales. Ces documents comportaient des informations aussi bien sur la vie privée que professionnelle de citoyens que l'on soupçonnait d'être liés de près ou de loin à des activités subversives communistes. De ces affaires découlera alors une enquête administrative de laquelle jailleront des révélations sur une certaine armée de l'ombre. La P-26 tombe alors sous le projecteur d'une Suisse déjà ébranlée par le scandale des Fiches. Et comble de l'indignation, on découvrira alors que cette organisation évoluait comme un électron libre, faiblement connu des politiques, possédant un armement militaire, évoluant comme une organisation privée et étant financée par la Confédération. Dès lors, certains ont craint que la P-26 puisse un jour décider d'un objectif qui ne serait pas celui décidé par sa mission initiale, dans un but pourquoi pas, de servir des intérêts personnels. De plus, la façon dont fut maintenu le secret autour de la P-26 a été notamment critiquée par la commission d'enquête. Le mur de Berlin était tombé et le contexte de la guerre froide n'était plus celui connu dans les années 50. Dès lors, une telle organisation secrète n'était plus admissible par l'opinion publique. Le 21 novembre 1990, le conseil fédéral annonce la dissolution de l'organisation P-26. C'est la fin d'une époque, celle de la guerre froide et des réseaux dormants. Plus tard, d'autres pays d'Europe découvriront des organisations similaires, formant un réseau nommé Stay Behind sous la gouverne de l'OTAN. Cependant, le contexte politique des membres de l'OTAN n'est pas celui de la Suisse qui a toujours fait le choix de garantir sa neutralité. Les collaborations possibles entre la P-26 et l'OTAN ont alors longtemps fait débat. De nos jours, tout porte à croire qu'hormis les formations dispensées par le MI6, la P-26 n'aurait jamais eu d'autres contacts avec des groupuscules de résistance. Actuellement, le dossier d'enquête cornue qui a trait à la P-26 n'a toujours pas été dévoilé par le conseil fédéral, cela malgré une requête émise en novembre 2009. Toutefois, les anciens membres de la P-26 ne sont plus tenus au secret et peuvent aujourd'hui parler ouvertement de leurs anciennes activités. Malgré cela, il faudra attendre 2041 si vous souhaitez consulter la totalité du dossier. Bien plus qu'une simple histoire d'espionnage et de résistance, l'affaire de la P-26 et du scandale des fiches dévoile à petite échelle un monde du secret qui n'a pas beaucoup changé depuis. Récemment encore, l'affaire Snowden nous démontre que des agences de surveillance, bien que mondialement connues, parviennent encore à outrepasser leur mission pour agir dans l'ombre au nom d'une sécurité qui dépasse parfois les droits fondamentaux de la personne. Quant à savoir quelles pratiques adopter pour assurer la sécurité d'un pays, seule l'étude du contexte présent et des erreurs du passé permettront peut-être un jour de trouver le juste équilibre. Ou pas. C'en est tout pour ce troisième épisode des Centuries. J'espère que le sujet vous aura passionné et que vous aurez envie de creuser la question un peu plus de votre côté. Pour ce faire, je vous laisse quelques liens d'archives dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ils sont là pour ça et sur ce je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada